Sous-titrage ST' 501 Dur, 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 caca dur Si tu refiles des crottes de nez Moi je te donne un saut plein de vomis L'autre jour en sortant de table Je trouve un caca dans mon cartable Yves c'est presque un mètre de long Je me suis renseigné dans le livre des records de mon bébé C'était le plus long du monde Mou, caca mou Dur, 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 caca dur Si tu refiles des crottes de nez Moi je te donne un saut plein de vomis Mou, caca mou Dur, 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 caca dur Si tu refiles des crottes de nez Moi je te donne un saut plein de vomis Le lendemain matin Je trouve un fomie dans mon jardin J'ai failli me brailler dedans J'ai pris mon canot et j'ai ramé toute la journée Dans ce liquide gluant Mou, caca mou Dur, 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 caca dur Si tu refiles des crottes de nez Moi je te donne un saut plein de vomis Mou, caca mou Dur, 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 caca dur Si tu refiles des crottes de nez Moi je te donne un saut plein de vomis Quand je me suis réveillé Or mes draps étaient tout mouillés J'avais fait pipi au lit Mais j'en ai profité pour apprendre à nager Et depuis, on m'appelle Captain Pipi Mou, caca mou Dur, 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 caca dur Si tu refiles des crottes de nez Moi je te donne un saut plein de vomis Mou, caca mou Dur, 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 caca dur Si tu refiles des crottes de nez Si tu refiles des crottes de nez Mou, caca mou 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 Si tu refiles des crottes de nez Mou, caca mou Si tu refiles des crottes de nez Mou, caca mou Si tu refiles des crottes de nez Moi j'te fais l'assaut, moi j'te fais l'assaut, moi j'te fais l'assaut Plein de vomis Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir les anciens, bonsoir les nouveaux Comment allez-vous, j'espère que vous m'entendez et que tout se passe bien pour vous L'image et surtout le son car ce soir est bien la quinte live à l'arrache totale J'arrive en direct de Los Angeles avec le décalage horaire, c'était fou Non en fait je viens de New York puisque c'est un petit peu dur de voyager en ce moment Et je voulais partager avec vous ce sujet de la quinte que l'on trouve absolument partout Dans tous les styles de musique et c'est ce qu'on va essayer de démontrer ce soir Avec un premier style, ma foi, plutôt intéressant je trouve, donnez-moi votre avis dans les commentaires C'était le groupe Les Scatoses Grand, grand, grand groupe Pictavien s'il en est en plus quoi Pour ceux qui ne sont pas au courant de Poitiers donc Les Scatoses qui faisaient, et bien figurez-vous, de la chanson pour enfants Oui tout à fait, j'ai emmené un de mes enfants à un concert des Scatoses C'était magique et l'emploi de la quinte y était abondant et donc je me suis dit C'est le moment ou jamais de faire connaître à la communauté ce formidable groupe Pictav Les Scatoses, je vous les conseille Très dur de trouver les morceaux, très très dur Demandez-moi un MP si vous êtes intéressé C'est de la musique pour enfants tout simplement, c'est bon enfant Et donc on a eu droit à finalement, après une petite partie de basse épique Et bien la fameuse Avec des paroles françaises, de la chanson française Donc on va faire un petit peu de qualité ce soir si vous le voulez bien Effectivement, cet intervalle tonique-quinte, et bien ça peut vous sauver De toutes les situations, y compris les pires, n'est-ce pas ? Bienvenue à tous, bienvenue le chat Je vois que vous êtes déjà nombreux à suivre ce live Merci à tous et à toutes encore une fois Vous pouvez laisser un petit pouce en haut ou en bas Dès maintenant pour faire remonter la vidéo dans les stats sur Youtube Parce que c'est le game qui veut ça Ou aller faire un tour sur le Tipeee, merci au Tipeur encore Ce mois-ci et ce mois dernier d'ailleurs On a battu un record, je vous le disais, la semaine dernière Merci à vous de contribuer sur ce Tipeee pour ceux qui en ont envie Et puis on va passer tout de suite à ce sujet, la quinte On va partir du fait que quand vous êtes débutant Les notions d'harmonie peuvent être assez limitées Quand on débute en musique tout simplement ou à la basse en particulier Repérer les arpèges comme on fait depuis le début Les arpèges sur la basse Travailler des gammes, etc. C'est pas forcément évident, c'est beaucoup d'infos Beaucoup de temps à passer Oui, il transpire ce soir Et par contre, on peut faire du repérage d'intervalles sur la basse Au minimum syndical qui va permettre de pouvoir proposer des lignes de basse Dans à peu près tous les styles Et alors, ce que je vous propose dans cette première partie C'est de faire donc ce repérage, le repérage de la quinte Dans un premier temps sur la basse Repérage mécanique Et puis ensuite, des petites études de style Donc dans le générique, c'était de la merveilleuse chanson française Et puis nous allons essayer de placer l'intervalle Tony Quint dans du rock Dans du funk, pourquoi pas Sur de la bossa nova Également Qu'est-ce qu'on pourrait essayer aussi ? Un petit reggae, pourquoi pas Voilà, tout ce qui est à base de musique latine La bossa nova, mais la samba, la salsa et tout C'est énormément l'intervalle Tony Quint qui intervient En rock, en pop Bon, voilà, à peu près, on va courir à peu près tout On pourrait même s'amuser à employer cet intervalle En jazz, sous certaines conditions Et puis, on parlera de la quinte juste Et on en profitera aussi avec le jazz Pour parler de la quinte bémol De la quinte diminuée Ok Allons-y si vous le voulez bien Alors, live à l'arrache total ce soir Donc, pas de document à récupérer J'en suis désolé J'ai absolument pas eu le temps d'écrire un document là-dessus Donc, ce que je vous propose Bah, c'est de prendre votre basse Et d'essayer dans un premier temps Donc, de localiser Les quintes sur votre basse Donc, le minimum syndical, c'est quoi ? C'est que quand on vous donne un accord A accompagner Donc, imaginez un guitariste Un mauvais guitariste Bon, bah lui En rock, admettons Il vous joue d'entrée de jeu Un accord qui comporte une tonique Une quinte Et peut-être même L'octave de la tonique Donc, l'intervalle tonique-quinte Il est présent dans L'accord du guitariste Rock On va dire Rock, hard rock, métal Pop, quelquefois Pop, les accords sont un petit peu plus riches En rock Ça devient brutasse C'est ce qu'on appelle Le power chord En guitare Et en basse Et tout ça Voilà, en basse Ça pourrait donner ça Donc, nous Ce qui va nous intéresser Sur la basse C'est de repérer Donc, cet intervalle Alors, si on prend l'exemple Tiens ! En do Pourquoi pas ? Comme c'est original Un do ici Donc, le minimum syndical C'est de savoir Quand un guitariste vous joue Un accord de do majeur Ou on joue Un do sur la basse Donc, premier réflexe Repérage des toniques D'abord De l'accord C'est-à-dire La première note De l'accord Donc, si c'est un do Vous avez un do Troisième case Et ce qui serait cool C'est d'aller checker Tous les do sur votre basse Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué Mais en général Pour chaque note Vous avez en gros Sur une basse normale Quatre cordes 21 cases Vous avez trois zones Donc, on peut commencer A zoner la tonique Do ici Et on ne va pas oublier Sa soeur jumelle Son octave C'est un do plus aigu Et donc là On peut faire un repérage Mécanique d'intervalle C'est-à-dire que Si vous jouez Une note avec l'index Ici Et que vous cherchez son octave Et bien Il y a deux cases d'écart Et on saute une corde Ok ? Donc ça Spécial débutant Il faut vraiment Repérer les toniques De cette manière-là Entre parenthèses Souvenez-vous C'est un peu Le signe qu'on fait souvent En rock Ça correspond À tonique Octave On verra que ça correspond Aussi à tonique quinte Juste après Un do Première zone Un do Deuxième zone Huitième case Et dixième case Et vous voyez Que je n'ai fait Que déplacer La mécanique Deux cases d'écart Je saute une corde Deux cases d'écart Je saute une corde Ok pour ça ? Deuxième zone Et c'est les mêmes notes Le do grave ici C'est le même qu'ici Toujours pareil Là je m'adresse Aux débutants Mais si vous trouvez Que le son N'est pas exactement le même Entre ce do Ici Et ce do ici Tiens d'ailleurs Question dans le chat Pourquoi Est-ce que Effectivement C'est pas le même son Ce do grave Et ce do grave Do aigu Do aigu Si on entend bien l'oreille Et j'espère que vous Écoutez ces lives Avec un casque Ou des bonnes enceintes Le do aigu N'a pas le même son Que ce do aigu ici Et pourtant On est à la même hauteur C'est la même note Dans le chat Petite réponse Pourquoi les harmoniques Sont différentes Dit Cortex Axiome Ah bon On est sûr de ça Les harmoniques Sont différentes Ouais C'est possible ça Qui peut confirmer Ou pas Le diamètre de la corde Dit Eric Voilà Question de longueur de corde Dit Chris On les voit Les vieux brisqueurs Hein Qui ont l'habitude De ces questions À la camp Bravo messieurs L'épaisseur de la corde Dit Amélie Voilà Pas la même taille de corde Longueur de corde La corde Parce que C'est pas la même corde Pas le même tirant Pas la même position Sur la basse Exactement Euh Voilà Pourquoi le son change Hein C'est euh C'est une question De taille Comme quoi C'est une question De taille Et parfois La taille C'est important Bref Euh Donc du coup Ouais Comme le tirant Est plus gros Sur la corde de mi Tac Et que Effectivement On raccourcit la corde Ici On a la totale Ici le tirant Est plus faible On joue plus haut Sur le manche La longueur de l'accord N'est pas la même Donc effectivement On a la même hauteur de note Mais euh On a pas le même son Ok Donc ça c'était Le petit La petite parenthèse Quoi Première zone Deuxième zone Et puis Troisième zone Un do Et un do Aigu Alors ici Tiens Un petit intervalle tonique Quinte Euh Ici donc On a le même do aigu Et on en rajoute un Avec son octave Et on a encore deux cases d'écart Et on saute une corde Ok Bon est-ce que ça va Ça la localisation De la tonique A chaque fois Donc ça veut dire que Quand on Vous voulez commencer À accompagner des accords De guitare Par exemple Euh Vous devez pouvoir Localiser les toniques Donc Do La Sol Do La Sol Bravo Do La Sol Sol Et évidemment Pour le La Il faudrait trouver Toutes les positions possibles Et pour le Sol Pareil Bon généralement Il y a trois zones On va dire Pas trois positions Mais trois zones Pour retrouver ces toniques Bon ok Donc le premier boulot C'est ça Quand on est débutant Repérage Des toniques Mais ensuite Bah On aimerait bien Pouvoir Varier les notes Un peu Sur les accords Et c'est là Qu'on commence à flipper Parce que Euh C'est quoi Les power chords Là Tonique Quinte D'accord Ok Euh Bon Bah je vais pas prendre Trop de risques Moi aussi Je vais faire une tonique Et une quinte Si je suis au courant Que ces accords là Possèdent une tonique Et une quinte Pour les guitaristes Euh Je vais faire pareil Je vais pas prendre de risques Parce qu'après tout Intrinsèquement Euh Les accords Même si ce sont des power chords Ils vont avoir Selon la mélodie Que vous chantez par dessus Ils vont avoir Un caractère majeur ou mineur De toute façon Mais quand on débute Et tout Et qu'on est pas trop au courant Du caractère majeur Mineur Septième Diminué Désaccord Et tout Ouais ok On va jouer la sécurité Tonique Quinte Pourquoi ? Parce que Une quinte juste Sur les accords simples Que sont les majeurs Les mineurs Les septième Bah la quinte sera toujours A la même place En fait Ok Donc c'est pour ça Que Très souvent On va jouer Des power chords À la guitare Et que On va jouer L'intervalle Tonique Quinte À la basse Parce que Si on n'est pas trop au courant Du fait de jouer Une tierce majeure Une tierce mineure Une septième majeure Une septième mineure On sait pas trop Et où ça se trouve Surtout sur la basse Au moins La quinte Est toujours Placée pareil Sur ces accords là Les majeurs Les mineurs Et les septièmes Elle sera toujours au même endroit Et donc ça c'est cool Ça veut dire que Au bout d'un moment Bah En tant que débutant Vous enfichez un peu Dans un premier temps De savoir si les accords Sont majeurs Mineurs Ou septième Vous savez que la tonique Sera toujours Au même endroit Et que la quinte Sera toujours au même endroit Est-ce que ça va ça Sur le principe Ouais Ça va dans le Dans le chat Alors on m'a dit Ça sent le Le under pressure Ouais ouais Bah Oui c'est vrai Que j'y avais pas pensé Mais On va voir Que c'est Un intervalle Tonique quinte Donc si on reprend Notre exemple En do Parce que tous les profs Les vrais Font ça Physiquement sur une basse Do Ré Mi B Sol La C 1 2 3 4 5 Une quinte C'est quoi C'est la cinquième note D'une gamme Voilà Tout simplement Donc du coup Bah Ouais Dans les premiers temps C'est bien De commencer à travailler Sa gamme majeure Une gamme de Do majeure C'est la chanson Qu'on chantait Quand on était petit Pour certains De Ré Mi Fa Sol A Si Do Gratte moi la puce Que j'ai dans le Do Tiens Ce que je suis en train de faire Et donc On va pas trop se prendre la tête Avec le nom des notes Dans un premier temps Mais on va se prendre la tête Avec le chiffrage On va chiffrer Gamme de Do majeure 1 2 3 4 5 6 7 Et 8 Et donc Moi il me faut l'intervalle 1 5 1 2 3 4 5 1 5 1 5 Ok Voilà La cinquième note Elle est là Le problème C'est qu'elle n'est pas Que là Comme je vous ai dit Tout à l'heure Pour les toniques Quand on joue une tonique Il y a toujours Sa soeur jumelle A l'octave Ok Et bien en fait Pour toutes les notes Ca va être la même chose C'est à dire que N'importe quelle note Chiffrée N'importe comment Une seconde Une tierce Une quarte Une quinte Une sixte Aura toujours Aura toujours Sa soeur jumelle A l'octave Donc du coup Puisqu'on a sélectionné On a localisé la quinte 1 2 3 4 5 Et bien Elle aussi Elle a Sa soeur jumelle A l'octave Et si vous vous souvenez De l'écart Que je vous ai montré Un écart d'octave C'est quoi ? C'est deux cases Entre les deux notes Deux cases Et on saute une corde Donc si vous trouvez Une quinte aiguë ici 1 2 3 4 5 Et bien Sa soeur jumelle Elle se trouve dans les graves Et donc là aussi Vous avez une quinte Si on donne un nom Maintenant aux notes Do Ré Mi Fa Sol Sol C'est de la quinte de dos Et sol Sa soeur jumelle C'est un sol grave Et voilà Mécaniquement Je retrouve tout de suite Sur la basse Je ne suis pas besoin De calculer Justement Les intervalles Entre les notes Ton Ton Demi ton 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 Tout ça Non Pour l'instant Je fais de la cartographie Sur ma basse Je fais de la cartographie Tout simplement Ok Donc du coup Si on résume Et bien Notre tonique Qui s'appelle Do Et qu'on chiffre A A pour quinte La cinquième note De la gamme Qui est un sol Et cette quinte A également Sa soeur jumelle A l'octave Ok Donc ça veut dire Que dans cette zone On a La tonique Et son octave Sa soeur jumelle Ici Et quart de deux cases Je saute une corde Avec sa quinte Et sa jumelle A l'octave aussi Et quart de deux cases Je saute une corde Donc ça veut dire Donc ça veut dire Si vous devez Accompagner Un power chord De guitariste Vous savez maintenant Vous pouvez taper Le do Ou le do aigu Le do La quinte Aigu Ou grave Bon Est-ce que ça va Est-ce que vous avez Des questions Dans le chat Est-ce qu'on a perdu Tout le monde Ou alors Est-ce que Au contraire C'est clair Et net Il y a des révélations Il y a des envies Des enjeux Dites-moi tout N'hésitez pas Si vous posez des questions A les mettre en majuscule Pour que je les vois Un petit peu mieux Là j'ai peut-être Loupé plein de trucs Dans le chat Je remonte un petit peu Non ça va Ça délire bien Oui donc On peut prendre C'est un bon exemple Romain Un exemple de morceau Tony Quinte Je t'avouerai Que là j'ai même pas eu le temps D'y penser vraiment Je vais donner des exemples À moi quoi Mais Ouais si vous avez des exemples Dans le chat De ligne de basse Tony Quinte Ça m'intéresse Parce que Là j'ai la tête vide Under pressure C'est un exemple Under pressure Ça se joue en ré Il y a un ré aigu Donc ré et la tonique Et par rapport A ce que je viens De vous dire ici Vous savez que Pour une tonique Tonique en deux Vous avez une quinte Aigu Et une quinte grave Donc elle se localise La grave Dans le même casier Elle est au dessus Tony Quinte Tony Quinte Un Cinq Donc under pressure Qui se joue Sur un ré aigu Hop Quand on bascule Au dessus Et ben ouais La prochaine note Le la C'est bien Une quinte Donc under pressure De Queen Ouais hein Est-ce que ça va tout ça ? Alors vous avez quelques Vous avez quelques idées ? Samba sur les quintes Dit Alain Tant que ça groove Voilà on va essayer De voir ça Si c'est possible Si je trouve une petite Samba à la batterie La Samba Ça se joue énormément Tonique quinte Tu remontes La quinte A l'octave Dit Daniel Alors Daniel Tonique En Do Par exemple Quinte Deux cases Plus loin La corde Supérieure On dirait La corde inférieure Normalement On s'en fout Tu regardes Les doigts Ou alors Tonique Et la même note Mais dans les graves Ici Et donc tu localises Mécaniquement C'est dans le même Quasier tonique quinte Ok Ok Et ça c'est un jeu Tonique quinte Ouais mais c'est ça La culture musicale Les enfants Non mais voilà Oui non mais je sais Je sais Je sais C'est comme ça C'est le métier C'est le métier C'est le métier Je connais un très bon bassiste De balle Que j'ai croisé sur Facebook Qui connait bien Cette notion du métier C'est la culture Les gars C'est comme ça Alors Sexball Je connais pas Ça Sexball De chaque De chaque Enfin j'ai entendu Je me souviens pas Mais je te fais confiance Amélie Toutes les sambas Comme dit Eric Effectivement On va regarder ça Tranquilos En country C'est vrai C'est exactement La country music Ouais une bonne vieille balade country Tonique Quinte Tonique Quinte Je bascule sur un fa Nouvel accord Tonique en fa Et ben je vais chercher la quinte ici C'est le même intervalle Toujours pareil Deux cases Deux cases D'écart Tonique Quinte Deux cases D'écart Hop La corde Plus aiguë Ok Changement d'accord J'arrive sur un sol Et je joue la quinte Hein Ok Donc cet intervalle Tonique Quinte Samba Mais country music Carrément Euh Tonique Quinte grave C'est ça Bowie Qui a écrit Under pressure Pour Queen C'est possible J'ai moi Ouais ouais Et j'adore Bowie Ah bah tiens Tu le sais d'ailleurs Euh Le cercle des quintes Outil magique Alors c'est un autre délire ça Le cercle des quintes Peut-être qu'on fera un live là-dessus Le cycle des quintes Et tout ça C'est C'est un autre délire Mais c'est un outil magique Ouais mais je vais pas en parler ici Parce que là c'est plutôt live Débutant Tout ça On se détend Mais on pourra en parler Du cercle Du cycle des quintes Euh Country irlandaise Ouais ça va Vous avez Ah School days School days Oh alors je pensais pas à ça C'est vrai Ouais School days School days De Stanley Clark Que des accords de quinte Tonique Quinte Tonique Quinte Tonique Quinte Là aussi Tonique quinte Tonique quinte Tout le temps Ouais Ouais exact School days Tout à fait Sitting on the dock of the bay Tonique 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 donc Avec un sol Et là il y a une petite attaque Quarte quinte Quarte quinte Vite fait Mais la quinte Elle a effectivement Tonique quinte L'intro de Dock of the bay Easy bass Ouais carrément Bon voilà vous voyez un petit peu là Des Quoi vous aimez pas Mon interprétation de country les gars Mais c'est ça Je suis l'âme Qui tombe à pique En accord Joue Motorhead Just Mais moi j'ai beaucoup de mal A jouer motorhead J'arrive pas Il faudra vraiment que j'étudie les mi Mais c'est Comme c'est pas du tout ma culture Mais oui oui Power chord à la basse Dans motorhead Évidemment Jester Smoke on the water Mr. Fab Ouais tu crois Enfin en tout cas la guitare Oui mais à la basse Je suis pas sûr Qu'il y ait vraiment D'intervalle tonique Quinte à mort Dans Smoke on the water J'entends plus la tonique En fait Et puis après Une espèce de walking Mais par contre Power chord à la guitare Pour le thème de Smoke on the water Mais ça c'est sûr Du Red Hot Tonic Quinte J'en ai pas en magasin J'en ai pas en magasin Mais Si vous me donnez un titre Peut-être Mais je suis pas un spécialiste Changing the Brass Construction Je te fais confiance Laurent Blues Brothers Sans doute Sans doute Mais C'est pas ce qui caractérise Le plus les lignes de base Des Blues Brothers Je pense Plein de lignes de base De Steve Harris Des Chris Voilà Claude 7 François Le Colceiver de Chart Avec un Mediator C'est mieux Oui 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 Bah oui oui Je sais Gilles Motorhead C'est pas si facile à jouer Exactement Il faut être dans le délire Et moi je l'ai pas Je l'ai jamais étudié Donc voilà C'est pas parce que je connais des trucs Dans d'autres domaines Que je vais forcément être bon Dans celui là Donc je respecte complètement Le style de Lémy Mais on se fera une étude Ensemble Un de ces quatre Faudra utiliser cette affaire Quand même quoi J'ai des pistes séparées De morceaux Motorhead On entend très bien la basse Toute seule Ça reste Ça reste Un jeu particulier quoi Mais lors de la quinte On va en bouffer Avec Motorhead Ça c'est évident Alors Danny California Pas vraiment Eric Parce que C'est un intervalle De D'octave Voilà Tonic Octave Plutôt octave Danny Pardon Danny California Muscle Museum De Muse Ça c'est bien possible Biscotte Ouais Je me souviens plus De ce titre Mais Oui 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 Ça c'est bien possible Que dans Muse On trouve des intervalles Tonic-quinte C'est un groupe de rock Normal Bon ok Other side eredote Possible aussi Bon Je le connais pas Je le connais pas celui-ci Alors justement On peut peut-être Dans cette deuxième partie Se faire quelques petites études De style Justement avec la tonic Et la quinte Pour essayer de De se dire que Ouais Avec peu de connaissances Pas trop de connaissances Sting Seven Days Loïc peut-être Ouais Peu de connaissances En harmonie On peut quand même S'en sortir relativement Alors là Bah pareil J'ai pas eu le temps De préparer grand chose Donc je vais vous montrer Ce que je suis en train de faire Je prends Je prends mon logiciel De boîte à rythme Et je tape un peu au hasard Style pop rock Pop rock On l'avait déjà fait Mais voilà Bread and butter Non 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 Je sais pas Straight beat Bon on peut prendre N'importe lequel En fait Voilà Je monte un petit peu Non Voilà comme ça Bon le premier truc Qui doit nous venir C'est donc On l'a expliqué Sur la relation Basse batterie C'est de coller A la charleston Par exemple Et là on peut jouer Dans Coldplay Sans problème Et éventuellement donc Avec peu d'éléments harmoniques Mais si on a Donc cet intervalle Quintes Sur une main de base Rhythmique De main droite On peut commencer A insérer des quintes Sous-titres par Jérémy Diaz Ok donc La base rythmique Dans du pop rock Peut rester simple Elle peut coller A la charleston Qui joue des croches Et moi aussi Je joue des croches Mais voilà Je vais essayer De m'amuser Dans ce jeu en croches A placer de temps en temps Des petites quintes Et donc Encore une fois Là on fait De la cartographie Là on n'est pas Dans une Prise de Tête de théorie pure Avec le calcul D'intervalle et tout Vous regardez Vraiment Vous checkez Vous cartographiez Sur votre basse Un intervalle de quintes C'est ça Et c'est ça Et c'est ça Tout le temps Ok Donc c'est ça Qu'il faut Essayer de De faire Je pense Dans l'apprentissage C'est évidemment Travailler la théorie Mais aussi Sur la base La cartographier C'est vraiment Ça le truc Billy Jean Charentaise Marcel Mais qu'est-ce qui se passe Dans le chat Qu'est-ce Beat it Pourquoi beat it Pourquoi beat it A quel moment T'as vu une carte Non ? Je crois pas Ou alors C'est que j'ai loupé Un truc Rehab Tony Kent Véronique Et Davina C'est possible Marie-Hélène Mais je ne te le ferai Si tu veux que je te le fasse Bon on arrête maintenant Est-ce qu'on peut passer A un autre style de musique Pop rock C'est fait Voilà L'emploi de la carte Simple Efficace A base de croche Pourquoi pas Qu'est-ce qu'on aurait encore Qu'est-ce que j'ai là-dedans Moi Si je regarde un petit peu Je vous remets Mon logiciel Je vous le dis En toute honnêteté Je regarde vraiment À l'arrache La chose Latine Afro Groove Qu'est-ce que c'est que ce truc J'en sais rien Pas trop rapide Je suis fatigué Qu'est-ce que c'est Pas trop rapide Sous-titrage MFP. Alors là-dessus, on peut parler encore de relation basse-batterie. On va essayer d'écouter par exemple la grosse caisse. Et en fait, voilà, tout ce style affreux, affreux latin. Tout ce style affreux cubain se joue énormément, encore une fois, avec l'intervalle tonique quinte, comme vous pouvez le voir. Et donc, avec peu de connaissances harmoniques, on peut s'en sortir. Ok ? Fabrice, le juste corps. Oui, je sais, mais là non, c'est trop. Sébastien, tata yoyo, oui, 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 un jour, on va l'étudier, hein, tata yoyo. Faut que je demande des renseignements aux bassistes qui enregistreraient sur tata yoyo. On est potes sur Facebook, je vous prépare ça aux petits oignons. Mais effectivement, tonique quinte, pardon, comme c'est un morceau latin, tata yoyo, ouais, on va certainement entendre de la quinte encore une fois. Ok ? Amélie, en blues, ça marche aussi ? Bonne question. On va essayer ça. Un petit, hop, un petit blues. Alors, blues, song, qu'est-ce que j'ai ? J'ai pas grand-chose. Ouais, alors peut-être que c'est un peu rapide. On va le prendre plus lent. Il groove un peu comme une cacahuète à varier, là, mais... Ouais, tu m'aides pas, là ! Ouais, tu m'aides pas, là ! Ouais, tu m'aides pas de vent. ouais 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 on peut on peut se reposer on peut se reposer sur un jeu tonic quinte en blues on va certainement l'agrémenter d'autres choses comme ce que j'ai pu essayer de faire un petit peu là mais oui oui on peut très bien reposer l'essentiel de sa ligne de basse en tout cas sur un jeu tonic quinte en blues quoi ouais comme dit virginie voilà on peut on va certainement l'agrémenter donc quinte avec la septième le triangle c'est top effectivement et donc ça veut dire que si on commence à s'éloigner de la quinte et à choisir d'autres notes ça veut dire qu'on est en train de choisir d'autres intervalles quoi et donc ça veut dire qu'une fois qu'on a bien poncé la tonique sur la basse la deuxième note c'est à connaître donc à localiser à cartographier c'est la quinte évidemment on va comme ça collectionner cartographier les autres intervalles la tierce la septième et c'est là qu'il faut s'intéresser à l'harmonie pour un petit peu savoir ce que c'est que ces tierces ces septièmes quand est ce qu'on doit les jouer tout ça et le blues basse un bon point de départ pour ça pour commencer à analyser un petit peu ce qu'on appelle les intervalles en fait quoi ce qui constitue les accords ok ouais l'octave aussi amélie donc si on remet un petit peu le truc octave quinte on 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 ok donc ouais ouais carrément blues on peut s'en sortir vous avez vu que là on parle de de d'harmonie c'est à dire de localisation des intervalles on peut s'en sortir si rythmiquement on sait faire des choses quand même c'est à dire que ben il faut quand même être au courant de ce qu'il est possible de faire par style de musique quoi donc c'est pour ça que faire tourner une samba faire tourner un blues faut être au courant des codes de ces musiques là donc évidemment je suis pas en train de vous dire que vas-y envoie la tonique et la quinte et tu peux jouer derrière matt pokora si tu peux jouer derrière matt pokora mais pas tu peux pas jouer tous les styles de musique donc donc voilà en reggae ça marche aussi tonique comme dit chris ouais 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 on peut on peut essayer on peut se faire un petit tour sur le reggae reggae qu'est ce qu'on peut prendre comme reggae bon moi j'aime bien mon petit reggae trippé là le reggae vous savez que la grosse caisse sur le troisième temps pour ceux qui ont suivi le live en question merde c'était lequel reggae reggae one drop fast non c'est pas ça si c'est ça jaja hein jaja 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 ouais j'arrive ok on est là on est bon one two three alors là c'est pareil ça veut dire que rythmiquement à la basse il faut avoir des idées liées au style alors si on regarde un petit peu ce plan là on s'arrête deux secondes et à tout jamais ce petit plan bon on se prend pas la tête avec le rythme ce soir c'est pas le thème mais essayez simplement de vous chanter la ligne de basse si vous pouvez et ben là on localise pareil cartographie je suis en sol ma tonique cette fois c'est sol encore une fois ma cartographie l'intervalle de la quinte et l'intervalle de l'octave on est comme ça ok et à un moment donné je vais venir ici et finalement qu'est ce que je suis en train de faire bah je suis en train de me déplacer vers ma deuxième zone tout à l'heure on a dit qu'il fallait localiser les toniques sol 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 et donc là je vais aller donc sur le sol de ma deuxième zone et grâce à la cartographie de ma basse je vous rappelle que l'instrument donc est symétrique un mécanisme vrai dans une zone et vrai dans une autre tonique mon intervalle de quinte et mon intervalle d'octave et donc ça veut dire que je vais m'amuser si j'ai juste une tonique et une quinte et voilà je connais pas encore trop les autres notes je vais essayer d'accompagner reggae avec ça et donc je me suis amusé sur ces deux zones en fait pardon oh si tu veux j'ai eu un petit retour de spliff dans l'oeil oh il a triché ok biscotte eureka l'octave de sol et sol oui stéphane master blaster master blaster regarde bien c'est un écart d'octave puisque là j'ai sauté une corde j'ai bien mes deux cases j'ai bien mes deux cases mais j'ai sauté une corde je suis sur l'octave la soeur jumelle de la tonique je suis pas sur la quinte alors après dans la deuxième ligne de master blaster c'est peut-être de ça que tu veux parler d'ailleurs j'en suis désolé là tu as raison pour le coup emploi de la quinte effectivement mais il y a quand même la tierce qui se pointe donc le truc ça serait plutôt de se dire est-ce qu'on peut jouer des morceaux complets juste tonique quinte quoi sans en rajouter donc master blaster il y a la quinte mais pas que voilà ouais hein Mitch master ce sont les octaves euh sir duke sir duke oui c'est ça je meblure sir duke c'est quoi tam 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 j'en suis un plus ah ah merde j'en suis un plus sur duke ah tu m'as coincé c'est pas bien c'est pas bien ça je voulais faire de toi mon ennemi principal pour cette semaine à venir Sir Duke je confonds avec et merde pas Master Blaster mais je confonds avec Do I Do ah oui voilà je confonds avec Do I Do et Sir Duke c'est ah merde je ne la remettrai pas mais je te fais confiance oui il y a une rythmique Tony Quint il est content le petit salopère beaucoup de morceaux de discours sont soit Tony Quint ou Tonic Octave ouais je ne connais pas trop de morceaux Disco Tonic Quint mais Tonic Octave par contre Gavas ah c'est en 6 ah oui je ne connais pas trop de morceaux de morceaux de morceaux de morceaux Bon on va pas passer les heures dessus Mais t'as raison on sort Duke Ouais tonique Quinte, octave, quinte Tonique C'était pas doué et doux ça Merde j'en sais rien Ouais 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 c'est la poprisme Qui nous guette tous Ok bon bah voilà toutes ces suggestions de morceaux On a fait de la pop On a fait du latin, on a fait du blues On a fait du reggae Pop rock et tout ça Qu'est-ce qu'il nous resterait là si je vous remets un petit peu Bah tiens Si on parlait un petit peu De la quinte diminuée Puisque finalement Quand vous jouez Pardon Quand vous jouez Quand vous travaillez l'harmonie Et que Vous apprenez les différentes formes d'accords Je vais y arriver Les majeurs ok Les mineurs ok Les septièmes ok Mais il y a aussi un quatrième groupe Les diminuées Et les diminuées c'est quoi ? Un accord diminué c'est quoi ? C'est un accord mineur Qui a une quinte bémol Alors là c'est pareil Dans votre localisation de tonique quinte Si vous tombez sur un accord diminué Tonique sur un do par exemple Et au lieu d'avoir votre cartographie ici Votre quinte cartographiée ici Et bien la quinte perd un demi ton Elle est diminuée d'un demi ton Elle perd une case Donc du coup Nouvelle cartographie pour une quinte diminuée La quinte sera là Ok Le petit exemple que j'aime bien jouer Sur un morceau latino Qu'est-ce qu'on avait fait tout à l'heure ? Affreux De l'affreux latin Oh Ah j'ai pas de bossa là Oh et oh Ah C'est pas un peu fort ça ? Ok On se calme 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 Blue Bossa, par exemple. Dans Blue Bossa, il y a un Ré diminué et là, à ce moment-là, Ré, il ne va plus falloir faire votre intervalle habituel de quinte, mais donc la quinte bémol, il est là. Alors bien sûr, jouer tout seul, c'est super moche, évidemment, mais dans l'ensemble d'une harmonie, ben, ça marche, quoi. Il est passé comme une lettre à la poste, le diminué. Ok ? Donc du coup, c'est l'occasion de dire aussi que quand vous testez des accords, avant de les détester, testez-les au milieu d'autres accords plus cools. Et quelquefois, on a la bonne surprise de se dire, ben ouais, en fait, cet accord pourri tout seul, au milieu d'autres gens, ben, il ne passe pas. Il passe plus tôt, quoi. C'est comme, quoi, oui, c'est un, je ne sais plus quelle espèce de misogyne, disait, vous mettez une fille moche au milieu de cinq filles super belles, ben, ça passe. Non, ce n'était pas un bon exemple. Oubliez ça, forget it. Encore me faire cancel sur Twitter. Ouais, alors ça, c'était une petite bossa nova avec une quinte bémol. C'est vrai que ça existe et c'est employé, quoi. Ok ? On essaye un petit funk ? Alors là, c'est pareil pour le funk. Euh, pareil, je vous montre, hein, ma petite boîte à rythme, je ne sais pas, je vais prendre funk, funk it up, funk it up. Il est énervé, lui, ce soir, hein ? C'est un peu formant. Ok. Alors là, ça va dépendre, évidemment, du discours rythmique qu'on a dans la main droite. Et voilà, ça, t'as bien raison. Pourquoi pas un mec moche, alors ? Mais parce que vous, c'est pas le physique qui compte pour vous, les filles. C'est ce qu'on a dans la tête. C'est pour ça ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne suis pas contente, les filles, sur le chat. Vous, je le savez, c'était le jeu, c'était le jeu. Oui, donc, funk, funk avec la quinte. C'est rapide, ça, pour ce soir. Je vais le baisser un peu, là, on se calme. Voilà. Et bien, tout le jeu, ça serait, comme les lignes de bass funk sont plutôt compliquées, enfin, voilà, il peut y avoir de la densité rythmique, Ça veut dire qu'il vaut mieux savoir bien où se trouvent les toniques et les quintes sur le manche Pour amener un maximum de variations dans le son Sous-titrage ST' 501 En même temps je suis en train de me dire Tiens pourquoi le funk est finalement si éloigné du rock, de la pop et de tout ça Je trouve que c'est vraiment un style à part C'est parce qu'en fait quand j'essaye de groover Tonic Quinte J'ai pas une méga inspiration pour le funk C'est bizarre ça Je me dis que peut-être que ça se prête bien au style assez on va dire uniforme rythmiquement Que ce soit une bossa ou que ce soit la pop ou le rock Et peut-être que l'intervalle Tonic Quinte sur du funk C'est pas ce qu'il y a de mieux à faire Et effectivement moi je dirais plutôt l'intervalle Tonic 7ème mineur Et ce serait un autre sujet Bon est-ce que vous avez des questions sur tout ça ? Donc si on résume un petit peu ce qu'il est l'heure Si on résume un petit peu Quand on débute à la basse l'harmonie Ce qui est important c'est de s'intéresser à la nature des accords Donc de faire de la théorie Mais pour appliquer cette théorie sur la basse Il faut mécaniser la théorie Il faut cartographier le manche C'est ça qu'on pourrait dire en résumé Donc la première étape c'est de cartographier les toniques C'est-à-dire que quand on vous présente une suite d'accords Qu'on puisse Quand on vous dit Bah là je fais un Do Que vous puissiez savoir où trouver un Do Où trouver un Sol Où trouver un La Un Ré Etc Cartographier donc La première note de chaque accord Et puis la deuxième note à cartographier Ca serait donc cette quinte Avec cet intervalle Dont on a parlé ce soir Physiquement quoi Physiquement Et Intervalle de quinte Aiguë Et quinte grave Quinte inférieure De cartographier vos connaissances En théorie Une bonne fois pour toutes La grande chance qu'on a C'est que l'instrument Il est symétrique Ce que vous Les mécanismes que vous apprenez d'un côté Sont valables De l'autre Et ça c'est C'est cool quoi Jean-Pierre c'est quoi de la boîte à rythme J'ai une DR 880 Qu'il faut brancher C'est chiant Et bien moi c'est XLN Audio Qui fait ça Ca s'appelle Addictive Drums 2 Sur le site de XLN Audio Tu peux aller les voir Va pas les voir de ma part Ils en ont rien à foutre Mais tu peux y aller Pour Si t'as envie d'acheter Ce logiciel C'est très bien ça Ca marche moyen Pour le funk Le 1.5 Décris Voilà c'est ça C'est vrai que Ouais J'ai fait de la merde Là non Un peu Bon c'est peut-être Mon état qui fait ça Non mais Tony Quinte C'est vrai qu'on pense A autre chose Pour le funk Ouais c'est vrai Tonic tierce 6, 7ème Dis Eric Ouais puis l'octave Aussi Tout simplement C'est très bien Tu pourras nous donner Un ou deux Turn around Pour pigmenter Les boucles Qu'entends-tu par là Michel ? De quelle boucle Parles-tu ? Quel turn around ? Des fils peut-être Tu veux dire non ? Des fils de basse ? Alors peut-être Qu'on pourra faire un live Aussi sur les fils Ou la façon d'aborder Les fils À la base D'essayer d'être créatif Avec ça Dans la mesure De mes compétences Évidemment Comment apprendre La théorie En autodidacte Dit François Et bah Tuto YouTube Tuto YouTube Les tutos YouTube Les tutos YouTube Les tutos YouTube Ça c'est pour Marilyn Les tutos sur YouTube Les lives Ouais Attraper de l'information C'est très difficile Faudrait aussi qu'on discute Peut-être sur un live Ou dans une vidéo Que je pourrais faire Sur la façon Comment on peut apprendre Quand on est autodidacte Déjà Faut commencer par Enfin non Je peux pas dire Ce que j'allais dire J'allais dire N'achetez pas un bouquin Qui vous explique Comment jouer à un autodidacte Mais je ne peux pas le dire Donc je le dirai pas Par contre Vous pouvez acheter D'autres ouvrages Qui parlent de Basse Et de théorie Le problème C'est pas tellement D'acheter des ouvrages De basse Ou des formations De basse Quand on est débutant Ou quand on est autodidacte C'est de savoir s'en servir Un Et D'avoir du temps Pour ça Et Je m'aperçois Que les années Chez les élèves Souvent il n'y a Ni l'un ni l'autre Et c'est pour ça Que d'ailleurs Souvent les élèves Viennent prendre des cours Parce qu'ils s'aperçoivent Qu'au bout d'un moment Ils tournent en rond En autodidacte Comment on apprend la théorie Comment on fait Du slab Comment Voilà La connaissance du manche Et tout ça Et on tourne en rond C'est pas trop Il y a tellement de pistes Sur internet Et tout ça Et j'ai acheté des bouquins Et ça fait 6 mois Qu'ils sont sur ma bibliothèque Parce que je ne sais pas m'en servir Donc Acheter des bouquins Des formations en ligne C'est un vrai C'est un vrai sujet Parce que La problématique Elle n'est pas là La problématique Elle est Ouais je m'auto-censure Jess Enfin trop tard En même temps J'ai dit ce que j'avais à dire Mais ils comprennent qui pourra Mais Donc c'est pas tellement D'acheter des bouquins Donc encore Faut-il acheter des bons Mais C'est surtout De savoir s'en servir Et ça Que le Que le bouquin soit bon Ou pas La problématique Reste la même quoi Donc on peut conseiller Des ouvrages Des formations en ligne Et tout ça Si on ne sait pas s'en servir Ça reste sur la bibliothèque Et on Et donc Pour finir avec ça Juste hein Sans être lourd dingue Ce qui va être dur Euh Euh Un Il faut se donner du temps Pour pratiquer en autodidacte Énormément de temps Le plus possible De Réfléchir à son organisation C'est à dire L'âge qu'on a Et la situation familiale Professionnelle Et tout ça Qui vont faire que On va être impacté Sur le temps Qu'on doit consacrer Euh Ouais C'est bien J'ai déjà parlé du bouquin de Roser Que je conseille Le Grimoire de la Basse Si vous voulez un ouvrage Pour un petit peu Attaquer la Basse De manière générale On va dire Dans un petit peu Taper un petit peu Dans tous les styles Et tout ça Mais Il faut passer du temps Dessus quoi Et puis surtout Comment s'en servir quoi Euh Par exemple Voilà Le bouquin de Roser On en fait quoi ? Comment on le travaille ? Combien de temps ? Métronome ? Pas métronome ? Etc Euh Mitch ? Bah on va profiter Tiens Mitch J'ai pris en PDF Basse contrôle de Gastel Delo Pas mal Mais avoir un prof Qui conseille Les conseillants live D'un mec qui joue C'est un plus C'est indispensable Ça reste indispensable Je pense un prof Ça il est pas question De remettre ça en cause C'est encore quelqu'un Qui te montre les plans Qui sera le plus efficace Mais euh Voilà Parmi les bons bouquins Basse contrôle de Gastel Delo J'en ai déjà parlé Ça c'est cool Euh Ah Thierry Merci Thierry Euh Ouais Donc si vous pouvez Prenez des cours Si vous ne pouvez pas Et que Pour des raisons X ou Y Une raison économique Raison géographique Raison visio Pas pratique Pas terrible Ça marche pas pour vous Quelle qu'en soit la raison Si vous pouvez pas Prendre de cours Bah alors Il va falloir consacrer Beaucoup plus de temps À l'instrument Parce que Vous allez perdre Beaucoup de temps À trouver la bonne information Et ensuite Deux Faut la travailler L'information Ça fait énormément de temps Donc si vous avez 16 ans Et que vous êtes en PLS Sur les études Vous pouvez avoir du temps Si vous avez 45 piges Et que vous avez Un boulot Une famille Etc Euh C'est plus difficile Voilà Moi ce que Ce que je pense là dessus Mais le fait de prendre des cours On gagne du temps On gagne énormément de temps Par rapport à quelqu'un Qui n'en prend pas Et par contre Voilà Tout le monde Peut pas prendre des cours C'est peut-être un peu pour ça Que les lives sont là D'ailleurs le dimanche Donc Bah écoutez Si vous avez eu Quelques infos Ce soir Ça fera bien plaisir Vous pouvez laisser un petit pouce En partant Ou Si vous avez envie De contribuer Sur le Tipeee Pour faire vivre ces lives Bah c'est possible aussi Et vous voyez Quelquefois C'est un petit peu préparé Quelquefois C'est un petit peu à l'arrache C'est un peu C'est un peu comme ça C'est le dimanche C'est les vacances Dimanche prochain Certainement un live Je suis en vacances Pour 15 jours Je suis en break de cours Mais les lives Devraient continuer Et il y aura peut-être D'ailleurs des petites surprises En semaine Des petits lives Impromptus Des petits lives Qui ne préviennent pas Ça c'est possible Que ça arrive Pendant les vacances Donc voilà On se voit Semaine prochaine Pour ceux qui s'intéressent Dimanche prochain 19h Pas de soucis Et voilà En tout cas Merci à vous tous Et puis je vous souhaite Une bonne soirée Et on va se quitter Forcément Forcément Avec ce groupe Emblématique Qui est un petit peu On va dire Une branche dissidente Des Jojo à gogo Un groupe Avec qui j'ai adoré Jouer pendant Quelques années Donc tout ça C'est des copains Evidemment Faites écouter Les scatoses A vos enfants Ciao A dimanche Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Le lendemain matin Quand je suis réveillé Quand je suis réveillé Or mes draps étaient tout mouillés J'avais fait pipi au lit Mais j'en ai profité Pour apprendre à nager Et depuis On m'appelle Capitaine Pipi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz